yo tout le monde c'est squeezy on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo en collaboration avec NordVPN et World of Warthanks donc en énorme merci à eux pour le c'est faux c'est pas au squeezy du coup c'est DaiLong, DaiLong NS vous me connaissez du coup bienvenue dans ce vlog déjà apprécié installez vous désolé pour la qualité horriblissime on dirait en un papyrus c'est mais bon bref en fait c'est pour glow up au fur et à mesure de la vidéo vous voyez parce que je vais vous expliquer le concept je vais vous expliquer le concept le concept en fait bah c'est de faire des vlogs du coup bah comme on vlog en mode lifestyle entraînement truc mais moi et Ryan tout le temps vous avez vu dans le titre enfin je sais pas ce que c'est le titre mais bref moi et Ryan alias Onizuka on a décidé de de faire une sèche en fait une sèche pour descendre à 0% de body fat non parce que 0% c'est pas possible mais en gros on veut sécher de fou et du coup en gros en même temps reprendre du niveau et vu que on revient un peu de blessure et là ça y est on peut re s'entraîner et re être bien du coup bim on cumule les trucs et donc je pense ça peut être stylé pour vous bah de voir un peu notre vie comment ça se passe truc et même du coup la sèche comment on veut faire on va vous commenter ça vous documentez ça vous docum c'est dur à dire vous documentez ça donc du coup sur plusieurs semaines en mode on va essayer de faire du coup une vidéo par semaine donc on va pas filmer tous les jours de toute notre vie vu que bah c'est long mais on va faire un petit peu s'il entraîne bien ce jour là si ce qu'on mange à midi ce jour là le soir l'autre jour truc ça vous aurez un petit peu une vision globale de notre style de vie et de tout comment ça se passe au fur et à mesure du temps donc j'espère que vous allez kiffer on va essayer de faire des trucs intéressants bien sûr et bah on fera autant d'épisodes qu'il le faut pour pour être découpaillé en fait et avoir des veines sur les yeux et sur les genoux et voilà en fait qu'est ce que je voulais dire de plus je vais en fait là on est le 3 décembre oui il faut savoir que là actuellement je crois je suis aux alentours de 73 74 kg de toute façon je vous ferai un check up un check up en mode ça y est je suis coach sportif je vous montrerai mon physique et je me pèserai en gros au début du du truc là je sais pas si je le fais ce soir ou demain mais comme ça vous verrez l'évolution un petit peu vous verrez toutes les semaines tous les jours truc mais mais oui je parle trop en gros mon max poids ever c'est 82 kg c'était début de cette année j'étais bien gras souillé bon là je suis encore gras mais ça va j'ai perdu je suis aux alentours de 14 15% body fat et putain mais c'est dur je raconte de la merde et on enchaîne tout de suite sans transition avec ce que j'ai mangé le soir du coup bah après le training je voulais me chercher un petit si enfin gros tacos kebab courdon bleu avec des frites magnifique un peu de vin aussi et à web à histoire de kiffer une dernière fois dans des semaines et des semaines de faim et de non fast-food même si bas les tacos normalement c'est compris dans ma diète de sèche je vais essayer de limiter quand même histoire d'aller un peu plus vite que prévu enfin on verra on verra et du coup dessert la base le pain la pâte à tarsine et regardez comment c'est magnifique si on aura plus en ça ça fait mal après je me suis fait du petit en topping ferro chez chocolat une dernière fois avant de pleurer et du coup direct après tout ça on se retrouve pour le tchèque physique et la pesée initiale donc après avoir mangé tout ce que j'ai mangé je faisais 74,5 donc je pense qu'à jean je suis aux alentours de 73 on verra ça à jean mais sinon je suis plutôt satisfait du physique de départ je suis semi sec en vrai on a l'illusion que je suis sec vu qu'il rebond glucidique tout ça avec l'insuline g et les veines qui ressortent la peau qui colle bien et tout mais je suis encore très très loin de mon objectif mais ça va je suis plutôt satisfait pareil au niveau des jambes je vous montrais du coup il ya pareil des veines qui ressortent vite fait mais c'est encore bien loin du niveau de de sèche que je visais du stade écorché savoir que les jambes c'est là où je stocke le plus c'est là où j'ai le plus de gras donc hâte de voir comment ça évolue et mais c'est un bon point de départ yo du coup on se retrouve le lendemain oui mon micro c'est un écouteur et mon trépied c'est mon pc mais bref du coup juste pour vous dire que je vais refaire ça sûrement un peu plus dans le détail en mode avec des lumières moins cheaté et où on va essayer d'analyser le body fat tout ça dans la semaine je pense même que je vais le faire demain peut-être je le faire demain ouais mais bref sinon aujourd'hui il ya rien eu de spécial je m'entraîne pas vu que je suis malade depuis quelques jours du coup j'essaye de me reposer en max enfin hier je me suis entraîné mais c'était de la muscu j'en ai pas fait beaucoup mais du coup ouais aujourd'hui repos demain je pense je vais me reposer aussi aujourd'hui j'ai fait que travailler sur le pc trouver des idées de contenu donc rien de particulier niveau de la diète j'ai rien mangé du tout aujourd'hui je sais pas si je vais manger ce soir mais ouais moi c'est un truc que je kiffe faire en vrai je recommande pas du tout c'est juste perso je suis bizarre mais ça m'aide à enclencher le mood plus vite mais voilà c'est tout je vous reprends quand c'est intéressant donc jamais en fait ok yo tout le monde c'est squeezy aujourd'hui on a reçu le colis my protein c'est énorme putain on fait un unboxing unboxing c'est parti allez du coup des vêtements je vous montre après ça c'est en suite je crois en a de la glycine de la way j'ai pris la impact native isolate du coup ou chocolat je crois les bars prôtes cookies and cream putain ça a l'air trop bon à shoganda fluff drops ça ça doit être un autre jogging plan s'appli cutané pour analyser le body fat ça va être très utile ça durant ces semaines de non progrès une barre prôtes qui aime le monde chocolat moi j'aime trop si vous aimez mon chocolat mettez oui en commentaire non mais en vrai c'est risqué ce genre de goût du coup c'est pour ça que j'en ai pris qu'une on verra si j'aime bien je prendrais une boîte ça c'est quoi à cd slip j'ai pris 1000 slip et là c'est un petit sac de sport et du vide du coup juste regarder le sac il est parfait il n'est pas très grand en mode il doit faire 40 cm donc c'est parfait pour mettre le trépied l'eau la magnésie les élastiques les trucs puisque c'est la caméra genre c'est chiant de tout prendre des vestiaires jusque là où tu t'entraînes du coup ça ça va ça fait pas gros sac chiant il est parfait une petite poche là je crois avec une scratch dedans c'est bien grand il ya des trucs comme ça ou sinon en bandoulière pas mal pas mal ensuite que dire de plus ah oui prenez elle c'est la meilleure un des lait français et vu que c'est de la isolate il n'y a pas beaucoup de lactose du coup il n'y a que trois grammes 3,7 grammes de glucides et un prot pareil 85 grammes 85% de protéines c'est vraiment bien pour une way donc prenez elle elle est très très bien sinon oui la glycine alors ceux qui savent pas la glycine c'est un acide aminé un acide aminé c'est une petite brique qui composent les protéines et donc comme vous le savez les protéines c'est ce qui permet dans le corps de synthétiser du tissu donc du tissu musculaire principalement mais aussi d'autres choses et la glycine du coup elle permet de synthétiser du collagène donc bien sûr faut l'associer à d'autres choses avoir des sources en vitamines et minéraux donc vitamine d par exemple mais en gros du coup ça va être beaucoup plus efficace ça a été prouvé dans des études de se supplémenter en collagène directement parce que là du coup en fait c'est ton corps qui va produire le collagène et le collagène à quoi ça sert en fait ceux qui ne savent pas le collagène sa billy le collagène ça constitue du coup la plupart des tissus de ton corps donc les fascias fascia c'est les membranes qui a autour des muscles les ligaments les tendons le cartilage également aussi c'est ce qui fait que ta peau est élastique du coup le collagène c'est vraiment important dans le corps selon le point de vue santé et même pour la perve du coup pour éviter de se blesser tout ça donc les gars je recommande vraiment ce complément la glycine pour prévenir des blessures et voire même les guérir qu'est ce qu'on peut parler d'autre la shogandha la shogandha c'est une plante adaptogène il me semble que c'est une racine si j'étais pas de bêtises mais bref en gros le but de la shogandha c'est de baisser les niveaux de cortisol dans le corps le cortisol c'est l'hormone du stress donc dès que ton corps est stressé que ce soit physiologiquement ou psychologiquement bah tu vas avoir tendance à sécrétiser du cortisol et il faut savoir que le cortisol c'est l'hormone opposé à la testostérone donc tu peux pas avoir des hauts taux de cortisol avec des hauts taux de testo et du coup là est l'intérêt de prendre la shogandha c'est que si ça te permet de diminuer les taux de cortisol tu vas pouvoir avoir une testo beaucoup plus élevé et du coup bah meilleure récupération plus de force et te sentir mieux dans la vie en général du coup voilà perso moi j'avais testé anciennement avec proziz avait très très bien marché je sais pas si t'es placé beau ou pas mais au niveau du bien-être et même je le prenais avant de dormir genre je sentais vraiment les bénéfices qu'on va retester ça fait un petit moment que j'en ai pas pris mais je pense que c'est vraiment un complément cool et très utile enfin on a quoi putain flavdrops 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 des gouttes de saveurs bon ça c'est pas un complément c'est juste pour quand tu es en siège et que tu vas voir du goût genre tu mets des petites gouttes que ce soit bas en général c'est dans fromage blanc ça donne du goût j'ai pris chocolat blanc j'espère que ça va être bon parce qu'en général des trucs comme ça plus c'est des goûts exotiques bizarre plus plus ça fait chimique et c'est pas bon donc là on prie pour que celui ci soit bon ici ça a vraiment le goût de chocolat blanc c'est une dingue et voilà je pense j'ai assez parlé là ah si ça du coup ça bas je vous dirais si c'est bon du coup c'est la base mais je pense à l'air bien bon croustillant et du coup par bas on a environ 200 calories il me semble et 20 g de prot de 2,6 g de sucre donc c'est vraiment des macros très très bien pour des bar prot manque plus qu'à vérifier qu'elle soit bonne et c'est parfait bon j'espère que vous avez kiffé ce petit unboxing explicatif j'espère avoir été clair j'ai fait de mon mieux on se retrouve pour la suite du coup on va tester tout ça voilà je suis passé avec je vous avais dit on a le casse en veille prottes qui est très très beau très confortable donc là on a le premier jogging celui-là du coup là le bac il se ferme et ultra léger c'est abusé je me souviens plus de non mais je vais vous le retrouver et je vous mettrai là et ultra confortable il est pas élastique mais il est bien fluide ensuite qu'est-ce qu'on a celui-ci lui il est bien élastique pareil en vrai tous les joggo de société chez microt ils sont ultra léger donc lui ouais il est élastique mais regardez souplesse max sert bien les mollets faut savoir que tous mes jogging je les ai pris en taille s du coup je fais en mètre 73 je suis pas gros non si je suis gros et lui du coup il s'appelle mp men's velocity jogger v2 il est très stylé ensuite à celui ci lui il est encore plus léger je crois c'est le plus léger du site franchement il doit faire moins de 200 grammes moins de 100 pas 200 du coup lui sert un peu moins au niveau des jambes c'est le même style que l'autre mais du coup c'est concentré au niveau des mollets pareil il est ultra élastique qui des mots il s'appelle mp men's composer woven joggers mais voyez très très stylé en tout cas bien léger bien élastique et enfin on a le suite oui c'est le switch qu'on s'appelle oversize on a que un seul d'oversize et il est bien bien d'oversize vu que j'ai pris un xs et il me taille comme ça je rappelle je fais un mètre 73 ans jamais je mets du xs avec mon gabarit d'habitude mais ouais du coup capuche il est ultra confortable bien large et si je le descends bien bien arrive là bon personne portant pull comme ça du coup en normal il est parfaitement ma taille donc si vous faites à peu près ma taille mètre 70 mètre 75 prenez xs c'est parfaitement oversize et voilà on fait je vais mettre la ref ici aussi du coup les gars j'en profite après ce petit essayage vu que moi je suis déjà à moitié à poil pour vous faire le physique update que je vous avais dit hier bon du coup les lumières étaient censés être moins cheaté mais là c'est bien ça dépend je me mets là c'est bien mais là c'est normal mais bref qu'est ce que je voulais dire moi de toute façon on s'en fout un peu vu que de toute manière à la fin je le ferai dans les mêmes circonstances donc si une évolution ben on la verra bien quoi et à juste aujourd'hui j'aurais bien aimé faire les mesures avec la pince applique cutanée que j'ai reçue dans myprote mais le problème c'est qu'il faut une personne extérieure pour prendre les mesures vu que c'est pas pratique et même il y a des mesures à prendre dans le dos etc donc c'est pas possible tout seul malheureusement si je trouve quelqu'un ben peut-être je le ferai dans la semaine mais sinon on va se contenter de ce que dit la balance connectée et du visuel je vais faire un petit posing vite fait et vous montrer en général et puis ça fera le taf du coup je pense que c'est pas mal là ouais faut pas que je me recule trop sinon c'est surexposé on veut rien mais là ça fait une lumière patchité donc les jambes je n'ai pas si en vrai ça va on met du street j'ai un peu de jambes front double biceps side chest bon les gars si vous voulez des cours de posing bah me demandez pas si en vrai vous pouvez me demander mais je suis pas d'expert ah c'est dur ça ouais bah je suis pas je suis pas sec en fait ça j'ai déjà fait l'épaule ok mollet ouais j'ai des mollets lecteurs on voit rien les ischios bien grave qu'est-ce qu'on en repose la t-press back double biceps ah c'est dur ça arnold lui il est trop dur oh je crois qu'on a réussi mais bref qu'est-ce que ça donne de plus près putain la luminosité de plus bizarre ouais bah des pecs je suis bras abdos c'est moyen en moins en bas je suis là oblique ça c'est feng biceps ça se voit que c'est fin triceps j'ai pas l'estrie épaule j'ai un peu l'estrie hier il n'y a rien en vrai c'est vraiment là où il ya la majorité du grand c'est bien bien épais ça va bien m'aider en street si je perds tout ça mais bref j'espère que vous avez kiffé c'était pas du tout intéressant mais fallait pas me le demander les gars yo du coup on est le soir je suis en train de faire du vélo là pendant que je fais le montage du vlog du coup ça fait une heure je fais ça mais ça va je pédale pas vite allez je suis déjà sec j'arrête la série non du coup ouais hier soir j'ai mangé en fait j'ai mangé trois oeufs avec des légumes genre courgettes de terre carottes et 30 g de sauce aujourd'hui je me suis pas entraîné comme prévu repos j'ai pas mangé non plus je voir ce soir et bah juste ta fait sur le pc en fait effet du du vlog vite fait ok donc peser du matin à jean le 6 décembre donc c'est normal si je fais un ou deux kilos de moins que prévu parce que avant hier j'ai pas beaucoup mangé et hier j'ai mangé qu'une barre proténe shaker donc on va voir tout ça ok putain elle marche vite cette sèche du coup là vous avez vu ça me met que j'ai 14,8% de body fat j'ai perdu 3 kg du coup depuis la dernière pesée il ya deux jours mais c'est que l'autre fois déjà j'étais j'avais mangé et en plus là j'ai pas mangé donc c'est normal du coup on se retrouve pour le petit déjeuner on va faire un petit shaker ce sera l'occasion de tester la whey goût chocolat du coup moi du coup les shakers je les fais avec du café froid un peu en mode starbucks on appelle ça le star bulk avec ryan un petit peu de lait d'habitude je prends du lait d'amande sans sucre mais là je n'en avais pas mais j'en ai pas beaucoup genre 100 millilitres édulcorant du coup de la stevia c'est le meilleur édulcorant s'il y en a mais voilà histoire d'avoir du goût et pas trop de calories quand même et avec je vais prendre la shawakanda du coup de my protein et j'ai aussi des gouttes de vitamine d parce qu'on a en hiver il n'y a pas beaucoup de soleil ça par contre je les prix en pharmacie je crois ou à biocop mais voilà let's go du coup des tests en direct c'est magnifique bon les gars je viens d'arriver à la salle je posais là c'est que mes proches vous avez dit le workout je suis trop bien attendez regardez j'ai tout regardé il n'y a personne est trop bien cette salle il ya eu 8000 place du coup aujourd'hui je vais essayer de voir un petit peu les pertes que ça donne du plat ça fait ça fait une semaine je crois que je me suis pas entraîné je me suis entraîné vite fait en muscu il ya deux jours du coup pour moi ça compte pas et à la fin après du renflou mais les secondes fait du coup qu'est ce qu'il ya dans mon sac j'avais mon shaker c'est trop bien à ceux de comme ça de myprote parce qu'il ya un truc dessous vous pouvez mettre de la des trucs secs du coup moi j'avais mis le prix workout sec et au dessus de l'eau et j'en suis mélange qu'à la fin comme ça ça m'assert pas avec le goût bizarre et tout petit casque écouteurs filaire au cas où il ya plus de batterie chargeur parce qu'il ya une prise juste là c'est parfait en t-shirt pour rien en élastique élastique via fortis deuxième élastique via fortis et un trépied c'est tout là on passe à l'échauffement du coup j'ai essayé de vous filmer un petit peu ce que je faisais d'habitude dans ma routine après vous savoir que je m'échauffe pas très souvent non plus genre c'est vraiment que quand j'en ressens vraiment le besoin où j'ai des gènes particulières tout ça là vu que ça faisait pas mal de temps que je m'étais pas entraîné et que j'ai une blessure au niveau du dos je me suis dit que c'était plus prudent de s'échauffer mais ouais en général c'est quand même assez rare mais du coup voilà un petit peu les exos que que je fais en général ça reste du basique mais bon c'est efficace après l'échauffement du coup je suis passé sur des trails à vide pour voir un peu où c'en était niveau de la force en vrai ça allait jeter pas trop déçu juste par contre niveau douleur du coup dans le dos comme vous expliquez c'est ça tiraillait bien je vous expliquez après un peu ce que j'ai mais ouais du coup j'ai fait hop des petites suppli c'était pas officiel mais bon après j'ai voulu tester un nouveau truc c'était d'être tout full pour remonter plus haut que que prévu en ouvrant les mains ont du coup j'ai fait avec mes vieilles jambes là j'ai essayé plusieurs fois mais c'est jamais passé malheureusement mais bon pas grave la prochaine fois et là j'ai fait une maltaise finale qui m'a achevé niveau douleur genre bien fait mal du coup là j'ai préféré pas perdre de temps et direct passer à l'élastique paris bas pour éviter de me faire encore plus mal aussi donc j'ai commencé avec le médium le noir de via fortis et après je suis vite passé aux gros élastiques mais bref je vous ai quand même filmé un petit peu mon training même si c'est pas ouf même si c'est des fails je pense que c'est intéressant quand même pour vous bas que je vous partage les mauvais training du coup et du coup il y aura pas de musique de truc en mode vlog training classique mais je pense que je vais faire seulement de la voix off comment est un peu le training et ouais du coup pour revenir sur la blessure que j'ai au niveau du dos en fait c'est des vertèbres bloqués et des muscles contracturés et en fait de base ça faisait mal surtout en front mais c'est tellement empiré que j'ai mal même en maltaise même des fois en foule en presse un peu en tout en fait dès que les muscles du milieu du dos sont contractés bas ça m'encule comme là par exemple vous voyez sur la vidéo il ya un genre de pincement coup de poignard donc c'est bien bien chiant là je décidais de tester de la one en planche pour changer j'en fais très très rarement mais ça c'est vraiment quand j'ai plus d'espoir dans la vie et dans le street je me mets à tester des one en planche et voilà quoi du gros élastique rien de très intéressant mais pour revenir du coup sur la cause de ma blessure dans le dos en fait c'est que j'ai pu réentraîner le front pendant deux trois semaines assez intensément je pense que j'en ai un peu trop fait et surtout de manière asymétrique oh voilà en planche presse putain je suis trop fort et ouais parce que du coup à cause de ma blessure au pec bah j'ai mon bras droit qui est encore toujours un petit peu plus faible même si c'est très peu ça bas ça crée des déséquilibres et donc bah je pense que c'est ça qui m'a créé cette blessure malheureusement là j'ai essayé one en planche de l'autre bras en vrai ça va même s'il ya moins 700 kg peut-être un jour ensuite du coup j'ai voulu tester l'autre bras mais non encore et en vrai ça va bah pareil à 700 kg mais peut-être un jour je l'aurai là je voulais tester la fameuse transition de foule à one arm mais c'est pas du tout fluide mais en vrai ça a l'air trop agréable à faire en vrai je me chauffe à la prendre mais pareil voilà en planche c'est un bout qui blesse vu que tu es tout tordu tu forces et tout encore je me dis si tu l'as travaillé des deux côtés il ya peut-être moyen de s'en sortir et d'être équilibré mais même c'est vraiment c'est assez contraignant pour le corps donc je sais pas si je vais y mettre très sérieusement un jour mais je kifferais trop c'est vraiment joli ensuite là j'ai testé de la maltaise avec le gros élastique là ça allait du coup c'était beaucoup d'assistance ah oui c'est dur ça en vrai mais encore 0 1 au transition ok ok full planche ok c'est tout le pire commentary mais ouais du coup bah voilà ce que je fais quand quand je suis désespéré de la vie et que j'ai mal au dos j'ai mal au pec oui parce que aussi j'ai moi j'ai toujours ma douleur les petites gênes dans le pec dû à ma déchire même si ça fait 7 8 mois bas les mauvais jours où les jours mon corps il est tout nul j'ai quand même cette douleur regardez exemple là je crois que j'ai eu mal vous testé une push up là ouais voilà c'est trop bizarre le corps parce que mais des fois vous même vous vous avez pu voir je peux faire des maltaise à vide des push up des trucs mais c'est aléatoire tu as la douleur elle réapparaît à des jours ou même des moments d'entraînés tu contrôles rien du tout donc c'est cool parce que sur le long terme bas ça a tendance à diminuer du coup mais ça reste quand même aléatoire et putain voilà pareil et bah tu peux pas t'entraîner sérieusement et prévoir tes trainings et tout est vraiment resté confiant dans tes perf vu que bas du jour au lendemain tu peux avoir mal comme ne plus avoir mal truc mais bon c'est pas grave on essaye de rester un minimum discipliné de croire en ce qu'on fait et de continuer de s'entraîner parce que bas il ya que ça à faire donc non mais ouais les gars plus sérieusement en vrai si vous croyez dans votre potentiel et que vous aimerait sincèrement ce sport faut pas lâcher à cause des trucs comme ça parce que on peut tout surmonter en fait faut juste du temps de la patience et faire les choses intelligemment mais il faut pas abandonner pas abandonner les gars là du coup c'est mes dernières séries du training donc rien d'intéressant mais en tout cas merci beaucoup les gars de d'avoir regardé la vidéo j'espère que vous avez kiffé que ça vous a un peu intéressé même s'il y avait rien de ouf de toute façon c'est le but de la vidéo vous partager un peu la réalité et de vous motiver à travers ma progression j'espère donc dites moi ce que vous pensez c'est des trucs nuls c'est des trucs bien ce que je dois améliorer encore merci et à la semaine pour les gars